Vous regardez RTL Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. La phrase d'Emmanuel Macron prononcée hier en Corée suscite la polémique. D'abord, est-ce que c'est justifié ? Oui, la polémique est justifiée parce que le parler cru, c'est-à-dire l'argot, ça n'est pas un langage de président de la République. Alors bien sûr, en privé, chacun parle comme il veut. Il arrive au général de Gaulle de tenir un langage de corps de garde, certaines fois. On savait que Jacques Chirac aurait pu faire rougir beaucoup de jeunes femmes. Et Dominique de Villepin, quand il partait dans une de ses variations privées, évidemment, aurait même offusqué un bataillon de légionnaires. On sait aussi que dans les réactions, il y a évidemment beaucoup de convenus. Et quand l'opposition dit « c'est le mépris de ceci, c'est l'ignorance de la France », tout ça, ce sont des postures, c'est du langage automatique, ça n'a aucun intérêt. Simplement, il faut être cohérent. À partir du moment où Emmanuel Macron veut resacraliser la fonction présidentielle, c'est son objectif. Il faut que le langage corresponde à la posture. Et puis, quand on va en province faire une visite, ou en province ou d'ailleurs à Paris, faire une visite, on a un objectif. On veut expliquer quelque chose, on veut mettre un sujet en avant. En l'occurrence, c'était un sujet très important, la formation professionnelle. Eh bien, il n'en reste rien parce qu'il y a un mot de travers. Mais ce que vous avez appelé le parler cru d'Emmanuel Macron, c'est pas très cohérent avec ses grands discours très sophistiqués sur l'Europe, par exemple. C'est même totalement incohérent. Il a prononcé sur l'Europe, aussi bien à Athènes qu'à Paris, à la Sorbonne, des discours que tout le monde a reconnus. Quand je dis tout le monde, en France, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur, mais hors de France, tout le monde a reconnu que c'était des discours de très haute tenue. Il y avait des citations superbes. En plus, on a l'impression qu'il a lu les auteurs dont il parle, ce qui est quand même assez rare. Donc, c'était très bien. De même, la longue interview qu'il a donnée au point, on était d'accord, pas d'accord avec le contenu, mais enfin, c'était réellement quelque chose de réfléchi, de cultivé, d'intéressant. Puis, on sait très bien qu'il passe son temps à recevoir des écrivains, des philosophes, des sociologues, des économistes. Bref, c'est un intellectuel en politique. Un intellectuel en politique, même s'il aime, ce qui est tout à son honneur, le parler vrai, il est assez intelligent pour comprendre que le parler vrai est l'ennemi du parler cru. Et un président qui va volontiers au contact de la population, comme lui, est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est forcément un risque. C'est un risque d'abord parce qu'il n'est pas toujours bien accueilli, parce qu'il peut être conspué, harcelé, pris à partie, ce n'est jamais agréable pour personne. D'autre part, aujourd'hui, personne ne peut plus prononcer un mot, même une syllabe, même une lettre, sans que toute la France puisse être au courant. Donc, bien sûr, c'est un risque. Mais en même temps, ça le sort de l'isolement de l'Elysée. Ça l'oblige à voir la France, les Français, à comprendre ce qui se passe, à être au contact. Non, c'est très bien, à condition de ne pas avoir un mot qui relève d'un collégien dissipé ou d'un automobiliste en colère. On en reparlera tout à l'heure dans Refait de Monde. Merci Alain. À lundi.